Salut les gars, bon ben voilà, la descente du Rhône continue, je vais profiter de ce petit moment là pour essayer de vous présenter bien comme il faut le projet Bracasse. Donc c'est né il y a à peu près 6-7 ans comme on l'a déjà dit, mais il commence à y avoir des nouveaux arrivants, d'ailleurs on vous remercie, donc on va vous présenter là bien le projet comme il faut, et même ceux qui connaissent à peu près l'histoire, vous devriez y rester parce que vous serez au courant de tout. Donc voilà, c'est né il y a 6-7 ans sur une grosse aventure où Sosso voulait aller faire un DVD, enfin un film de pêche en ex-Yougoslavie parce qu'il en avait marre que ce qu'il partageait jusque là, qui était vraiment chouette, c'est dit en passant, c'est pour ça que vous le connaissez tous, ce qu'il partageait jusque là, en fait ça mettait des petits coups de projecteur sur les lacs, et vu qu'il y a plein de monde à qui ça vendait du rêve, et puis que tout le monde n'aime pas se sortir les doigts du cul pour essayer de trouver un nouveau paradis, bah tout le monde allait sur ce paradis là, et puis il y en avait quand même un petit nombre qui mettaient leurs petites vidéos eux aussi, et ainsi de suite, et puis ça a fait boule de neige, et en fait il s'est retrouvé avec des lacs où les locaux étaient emmerdés, et il y avait un petit bout de pression de pêche, ce qu'il y a toujours d'ailleurs, et il est convaincu que c'est un peu parti de ces vidéos où il vendait ses couchers de soleil de ouf et tout, et bref ça l'a dégoûté, du coup il ne voulait plus partager sur la France, et on est parti en ex-Sougos-Lévié à la recherche de cas, donc avec très très peu d'infos, on a trouvé, enfin il y avait des lacs, pour vous dire il y a un lac où on s'est pointé en fait, il n'y avait que des truites et des ombles dedans, des perches toutes maigres, et des vérons quoi, c'était vraiment à l'aventure, mais ça a scellé une vraie amitié quoi, on a eu pas mal de galères et tout, l'amitié est partie de là, et puis on a un peu le même délire quoi, on aime bien aussi découvrir d'autres choses, prendre le temps de vivre, ça c'est un de nos points communs, et puis voilà on s'est retrouvé une fois en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs sur ces deux projets là, je pense qu'on ne pourra pas faire un film, mais il fera peut-être un petit bout de vidéo quand même, parce qu'il y a un peu des images et ça mériterait d'être partagé, donc s'il a le temps, parce que c'est pareil, ça lui prend énormément de temps de monter, donc il va essayer, on verra ce que ça donne, et là tout de suite le projet, c'est de descendre le Rhône, à la base, moi cette idée là, elle m'est venue parce que je suis toujours en kayak, et je me suis dit que ça serait cool, juste pour le délire, pour déconnecter, en tout cas au niveau temporel, de déconnecter en descendant toute la rivière, au début je ne savais pas trop si j'avais pêché ou pas, puis finalement je suis parti avec 80 kg de merdier, puis j'ai réussi à joindre seul sur le projet, qui est parti aussi avec 80 kg de bordel dans le kayak, donc ça fait un peu appuyer sur les pagaies, surtout que le Rhône est plein plein de barrages, on est tout le temps en train de décharger les canoës, les recharger, enfin là ça va, on a trouvé un bon système avec les roues, on arrive à peu près à foutre les roues sous le kayak, et à sortir tout le merdier d'un coup, mais ça ne s'est pas fait tout de suite, pas au premier barrage en tout cas, donc voilà on en chie un peu, puis après il faut appuyer sur les pagaies quand même, mais par contre on en prend plein les yeux, on est complètement déconnecté, et voilà ça c'est vraiment cool, pour l'instant on en chie à attraper des carpes, mais ça va le faire quoi, il faut juste que Egnon et Morricone, nos deux canoës siffleurs, qu'on regonfle tous les matins, il faut juste qu'ils ne nous lâchent pas d'ici à la Méditerranée, mais sinon ça va le faire, et donc cette fois, quand moi j'ai eu cette idée de descendre le Rhône, Soso très rapidement s'est dit, j'en ferai un bout avec toi, et puis finalement il va tout faire avec moi, il va faire toute la descente, donc on est parti tous les deux là, là il est un peu derrière, il est en train de faire du stalking, mais donc voilà, on va faire toute la descente, le but c'est d'en faire un film, et en fait on aime bien l'idée de faire un film sur une aventure comme ça, parce que ça ne met pas de projecteur en particulier à un endroit, là on descend le Rhône, et je vais tourner un peu parce que je suis à contre-jour depuis tout à l'heure, donc là on descend le Rhône, et au montage, on en fait ce qu'on veut en fait, on n'est pas obligé de mettre exactement le lieu où on a pêché, tous les jours, etc, ça permet de partager l'aventure sans mettre de coup de projecteur à un endroit, parce qu'il y a un petit nombre de gens qui manquent un peu d'imagination, et qui refont exactement ce qu'ont fait d'autres mecs avant, et voilà, nous c'est pareil, quand on regarde un film ça nous vend du rêve, et puis ça nous est tous arrivé de voir un article et tout, et de se dire ah putain j'ai trop envie d'aller là-bas parce que c'est trop chouette, moi le premier je l'ai fait, mais ça peut être relou pour les locaux, et on le comprend, et du coup là on va essayer de mixer un peu tout ça, pour que voilà ça soit juste le délire, juste la pêche, juste l'aventure entre potes qui soit partagée, et basta quoi, et des grandes rivières comme ça, ça s'y prête, on avait hésité entre le Rhône et la Loire, là on s'est décidé sur le Rhône au final, et on espère que ça va être cool, on espère qu'on va faire plein de carpes, on espère qu'on va vous partager un beau film, mais bon ça c'est entre les manettes de Soël, je ne suis pas inquiet, et donc voilà, le projet Bracas en fait, c'est de faire des films, là on s'est décidé cet hiver, cet hiver je me disais, en fait j'ai des potes qui m'ont redonné envie de partager, ben Jerem, et puis plein d'autres, j'en oublie, Dams, Dav, enfin Tony, la liste est longue, et d'ailleurs je vous remercie, Mathieu le premier, et voilà, tous ces potes là, ils m'ont donné envie de repartager, et on a créé une petite converse, et je me suis dit, putain en fait ce groupe, il faudrait qu'on lui donne un, il faudrait qu'on en fasse une entité, qu'on en fasse quelque chose, et c'est de là qu'est née l'idée de nous appeler les Bracas, parce que, ben notamment Sosso et moi, on va dire le noyau dur, le noyau dur des aventures à la con, on est quand même des bons Bracas, on part toujours un peu la fleur au bout du fusil, même si on essaye de s'organiser, en fait le projet est tellement trop grand, par rapport à nos capacités à deux, avec par exemple nos kayaks, ou quoi au caisse, enfin c'est toujours un peu limite, on est toujours un peu sur la corde raide, donc voilà, on se retrouve assez rapidement dans la merde, et puis Bracas ça nous allait bien, peut-être plus encore à Sosso, qu'à moi, enfin bref, on s'en branle, de toute façon, peu importe, je peux dire ce que je veux, il n'est pas là, et voilà, et en fait ce DVD, on va essayer de le vendre, on n'est pas des Vampyrados, on ne va pas être riches avec ça, ce n'est pas l'idée, on va juste essayer de, comment dire, de payer le projet suivant, c'est-à-dire que, ce projet là, on le sort complètement de notre poche, mais le film qui va être fait, on aimerait bien qu'il paye l'aventure suivante, parce que des idées à la con, on en a des tas, ça ce n'est pas le problème, vraiment, on a de l'imagination, on a du temps, et puis on va en trouver, c'est bon, ce n'est pas le problème, on pense déjà aux Danum les mecs, alors préparez-vous, parce qu'il va y en avoir des conneries, mais voilà, on va essayer de faire un truc rythmé, moi je compte beaucoup sur les talents de Sosso, en termes de montage, et de bonnes idées, d'être un peu en avance, et de ne pas trop faire ce qui a déjà été fait, enfin voilà, d'ailleurs on va faire des parodies, on va sûrement se foutre un peu de la gueule, des trucs qu'on a trouvé très drôles, vous verrez plus tard, et voilà, c'est à peu près le projet Bracasse, l'idée c'est de partager, et qu'on se donne la chance de pouvoir refaire ce genre d'aventure à la con, qui on l'espère sortent un peu de l'ordinaire, vous nous direz ce que vous en pensez les mecs, allez à plus tard, ciao !